Bon matin, ça va bien? J'ai une alliée ce matin. Je suis un gars béni. Émilie est en arrière. Je vais laisser le soin à Émilie de pousser les slides du sermon. Je suis quelqu'un qui gesticule beaucoup lorsque j'enseigne et puis ça peut être une source de distraction pour moi. Alors, je vais laisser le soin à Émilie de pousser les diapos. Est-ce que tu as déjà voyagé? Il y a des gens qui voyagent régulièrement. Il y en a qui voyagent très, très peu. Pour ma part, j'ai voyagé quelques fois et ce que j'aime d'un voyage, c'est me rendre dans des endroits que je ne connais pas où je peux rencontrer des gens, des fois hors du commun. C'est-à-dire, c'est des gens que je ne pourrais pas rencontrer dans la vie de tous les jours. J'aime m'intéresser aux gens. Et lorsqu'on voyage, on fait de belles rencontres habituellement lorsqu'on est attentif aux gens dans notre environnement. Et puis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et lorsqu'on discute avec ces gens-là, des fois, ces gens-là nous font réfléchir. Réfléchir sur notre vie, réfléchir sur leur situation, comment eux vivent leur existence. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est un partage mutuel qui se fait. Malheureusement, voyager, ça coûte cher. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est dispendieux de voyager. Et même si tu veux voyager à peu de frais, tu vas toujours finir par sortir de l'argent de tes poches relativement, considérablement. On pourrait dire, OK, bien, je ne voyagerai pas. Il y a d'autres manières de voyager. Je vais acheter un livre. Je vais acheter un roman. Parce que dans un roman, on peut voyager. Ça coûte pas mal moins cher. On peut payer 25-30 dollars. Et on va voyager d'une certaine manière. L'auteur va nous faire voyager au travers de son histoire. Aujourd'hui, lorsqu'on voyage, et il y a quelques années, on n'entendait pas beaucoup parler de ça, lorsqu'on voyage, on commence de plus en plus à nous sensibiliser à l'idée d'une empreinte carbone, la trace écologique qu'on laisse lorsqu'on voyage. Et puis, si voyager coûte de l'argent, si on peut considérer le voyage sur le thème d'une empreinte carbone, eh bien, ce matin, j'aimerais vous faire voyager à peu de frais. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à payer. Vous n'aurez pas à vous casser la tête avec l'empreinte carbone. Ça va vous coûter pas mal moins cher. Ce que ça va vous coûter ce matin, c'est un petit peu de temps. Et si on parle d'empreinte carbone, lorsqu'on voyage, moi, j'aimerais vous suggérer l'idée d'une empreinte humanitaire, une trace qu'on peut laisser au travers de notre existence. Alors, ce matin, c'est le titre de voyage que j'aimerais faire avec vous. J'aimerais vous amener dans un endroit où on ne va pas souvent. On va aller à Jérusalem. On va aller à Jérusalem, puis on va aller rencontrer un homme dans son milieu de travail. Et on va aller voir qu'est-ce que cet homme-là a à nous dire qui peut influencer notre existence. Mais avant d'aller plus loin, on va prier. Parce que ce voyage-là ne peut pas se faire sans l'aide de Dieu. C'est tellement puissant, tu es tellement grand, Seigneur. Considérer l'idée que tu puisses nous utiliser alors qu'on est si petit, si faible, c'est un privilège de pouvoir te servir, t'honorer. Et on est heureux de pouvoir prendre part à l'œuvre avec toi. On veut te donner nos cœurs ce matin. On veut que tu prennes tout. Prends le contrôle de notre cœur, nos pensées. Et amène-nous près de toi, afin qu'on puisse être charmé par qui tu es et vivre davantage pour toi. Sois à nos côtés ce matin, Seigneur. Amen. Alors, ce matin, l'histoire que je vais vous raconter se passe dans les deux chroniques. Deux chroniques 27. On termine jusqu'à 24. Alors, je vais faire référence à quelques passages, naturellement, ces deux chapitres. Mais tête reposée, je vous encourage à lire cette histoire-là parce qu'elle est fascinante. On va parler d'un homme extraordinaire que Dieu a utilisé pour faire des choses qui sont hors du commun. Des choses extraordinaires. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que nous sommes des gens ordinaires. On peut s'associer à ce personnage-là. Nous sommes ordinaires. Mais Dieu peut nous utiliser pour faire des choses extraordinaires si nous sommes attentifs à sa volonté. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Mais pour être en mesure de lire, avant de lire, il y a des choses qu'on doit savoir. Alors, si on peut aller à la première diapo, il y a quelque chose qu'on doit regarder. Lorsque quelqu'un raconte une histoire, lorsqu'il y a un récit historique qui se fait, que ce soit un récit qui vienne du Québec, d'Israël ou de n'importe où, l'auteur qui écrit l'histoire, qui fait la rubrique de l'histoire, a un but, a quelque chose derrière la tête. Il y a quelque chose qu'il veut nous montrer. Il y a une direction qu'il veut faire. Et c'est important de connaître un peu cette direction-là. On ne peut pas raconter l'histoire à toutes les minutes. Si je demanderais à M. Jacobson, par exemple, de dire, « Ok, M. Jacobson, racontez-moi votre histoire. » Pour avoir le récit de toutes les minutes, il faudrait être là dès sa naissance, puis l'accompagner jour après jour, minute après minute. Mais M. Jacobson va choisir des éléments de sa vie pour présenter qui il est à la personne qui lui pose la question. Un récit historique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui écrit, il y a un destinataire, et le choix de l'histoire, le choix des périodes historiques va être fait selon la personne qui lit, parce qu'on ne peut pas tout raconter. La réalité, c'est ça. C'est un petit peu, lorsqu'on a discuté, Édouardo et moi, avant qu'ils viennent au Québec, on parlait de l'histoire du Québec. Je ne peux pas raconter l'histoire du Québec à partir de Jacques Cartier et puis de la venue des Français et ainsi de suite, on ne finira plus. Mais il y a certaines histoires, certains traits historiques du Québec que j'ai choisis pour donner une idée à Édouardo un petit peu de c'est quoi le Québec. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre qu'il y a un rédacteur, il y a quelqu'un qui a besoin de comprendre quelque chose au travers de cette histoire-là et que la sélection est faite selon la personne qui lit. Le livre des rois et le livre des chroniques, ce sont deux livres historiques qui racontent la même chose. Par contre, il y a des choses qui sont dites d'une manière et il y a des choses qui sont soutirées, qui ne sont pas dans un autre livre. On va rester dans le livre des chroniques ce matin. Et pourquoi on sélectionne ces choses-là? C'est parce que l'auteur et le destinataire sont différents, la période est différente. Les rois ont été écrits dans une période de l'exil. Les gens étaient éloignés, Dieu les avait punis, ils étaient à Babylone. Et là, il y avait plein de questions qui se posaient du genre de « Est-ce que Dieu nous a abandonnés? » Comment ça se fait qu'on n'est plus en Israël? Est-ce que Marduk, le dieu babylonien, est plus fort que l'Éternel? Comment ça se fait que Dieu ne nous a pas protégés? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le récit des rois raconte ça. Alors que le récit des chroniques raconte la même histoire d'un autre point de vue où on veut dire tout simplement, on veut répondre à la question « Est-ce qu'on est encore le peuple d'Israël, nous? » Est-ce que Dieu est encore notre Dieu? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Mais Dieu a fait une promesse à David comme quoi il y aurait un roi éternel. Mais là, nous autres, il n'y en a plus de rois. Il arrive quoi avec cette promesse-là? Le peuple avait besoin d'espérance. Et le récit des chroniques, de l'histoire des chroniques, c'est pour souligner ça aussi. Répondre à ces questions-là et souligner l'espérance et l'espoir au travers des différents faits. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on va raconter l'histoire. Le nom de cet homme-là que je vous raconte ce matin, il s'appelle Géojada. J'ai eu une discussion avec Édouard Dau là-dessus parce que dans la majorité de vos bibles, c'est écrit Géojada. C'est un peu compliqué en français à dire. On s'entend, les « yé », on a un petit peu de misère avec ça. Mais la traduction française, c'est Géojada. Alors, qui est Géojada? Géojada, quand on regarde le contexte, il est un sacrificateur. Le sacrificateur, ce qu'il faisait en réalité, c'est qu'il offrait des sacrifices à Dieu. Il s'occupait d'instruire le peuple. Il était le représentant du peuple aux yeux de Dieu. Grosso modo, c'est un petit peu ce qu'un sacrificateur fait dans la vie. Et c'était une époque sombre, une mauvaise époque. Une époque où être un croyant, c'était quelque chose de difficile et compliqué. Israël était divisé. Il avait distribué d'un côté deux de l'autre. On parle de l'histoire du royaume du Sud à l'époque, le royaume de Juda. Et puis, il y avait beaucoup, beaucoup d'idolâtrie. De sorte qu'en Israël, on pouvait rencontrer plein de cultes, en plein de temples, malgré tout. Et le roi avait été influencé par la dynastie d'Akab de l'autre côté, qui était des idolâtres. On parle du roi Ahazia. Il a vécu un an, Jérusalem. Il est mort. Il est tombé sous le jugement de Dieu. Il est mort. Il a été éliminé. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, on va tourner à l'autre diapo. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que sa mère, qui s'appelait Athalie, s'est dit une chose. « Mon fils est mort. Pourquoi? Pourquoi je ne prendrais pas le trône? Pourquoi je ne prendrais pas le contrôle du royaume? » C'était une femme qui ne craignait pas Dieu. Une femme méchante. Et ce qu'elle a fait, c'était abominable. Alors, elle a décidé d'organiser un massacre. Elle a massacré toute la descendance complète de son fils. Tout le monde est passé par l'épée. Ça a été un massacre organisé pour s'accaparer le pouvoir. Un peu comme on voit dans les films et les téléséries. Ça aurait pu faire une super télésérie. Mais c'est ce qui s'est produit. Cette méchanceté-là s'est traduite à éliminer tous les prétendants au trône pour s'assurer de garder le pouvoir. C'est ce qui s'est passé. Mais pendant ce massacre, alors que toute la descendance, enfants, parents éloignés, se faisaient tuer, il s'est passé quelque chose. La femme de Géhojada, qui s'appelle Géhojapate, a pris un enfant, sa nourrice, et les a cachés dans le temple. De sorte qu'Athalie pensait avoir éliminé tout le monde, pensait pouvoir régner, mais il y a un enfant caché dans le temple qui a survécu. Parce qu'une femme a risqué sa vie pour protéger pendant le massacre et elle a réussi à cacher l'enfant et se faufiler. Pendant six ans, l'enfant est resté caché dans le temple. Alors qu'Athalie pensait qu'elle avait réussi son coup, cet enfant-là grandissait en cachette dans le temple avec Géhojapate, la nourrice, et Géhojada, qui était sacrificateur, entre autres. Un bon matin, il se passe quelque chose de particulier. On ne peut pas expliquer ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a justifié Géhojada pour faire pareil acte. Mais la septième année du règne d'Athalie, on le voit dans 2 Chroniques 23, 1 à 3, le texte au verset 1 dit que Géhojada, c'est armé de courage. Et il a organisé un coup d'État. Mais comment un sacrificateur qui offre des sacrifices à Dieu pouvait se ramasser à organiser un coup d'État? Je pense que ce n'était pas dans sa description de Tauch. Je ne crois pas qu'on n'explique pas, si on arrête le récit-là, on n'arrive pas à expliquer pourquoi il a fait ça. Mais le texte a raison quand il dit qu'il fallait qu'il s'arme de courage parce qu'Athalie était terrible. Son histoire en faisait la preuve. Et c'est clair que s'il manquait son coup, ce gars-là, c'était fini. Il ne s'en sortirait pas. Qu'est-ce qui pousse un homme comme ça au péril de sa vie à organiser un coup d'État? Il aurait pu continuer à vivre sa vie tranquille et puis laisser le cours de l'histoire suivre son chemin. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire parce qu'il y a une chose qu'on tire comme leçon lorsqu'on regarde le récit. C'est que quelquefois, faire le bien dans la crainte de Dieu implique de sortir de notre zone de confort. Faire le bien, honorer Dieu, ça l'implique quelquefois de sortir de notre confort pour que Dieu soit honoré dans nos choix. Et c'est un petit peu ce que Jérôme Jada a fait. On pourrait se poser la question, bien, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être prêt à mourir pour organiser quelque chose comme ça? Est-ce qu'il avait besoin de valorisation? Est-ce qu'il voulait devenir roi? On voit ça quelquefois, une prise de pouvoir parce que quelqu'un veut devenir roi. Est-ce que c'est ça qui justifiait les choix de Jérôme Jada? À vrai dire, il n'y a rien de tout ça qui a justifié ce choix-là. Le risque était grand et ça ne l'a pas empêché d'organiser ce coup d'État-là. Il a convoqué les chefs de centaines, les Lévites, et il a formé une alliance pour pouvoir protéger le roi, le remettre sur le trône alors qu'il avait sept ans. et veiller sur lui. C'est intéressant parce que lorsqu'on regarde le verset 3 dans 2 Chroniques 23, on voit ce qui motive Jérôme Jada à faire ça. Verset 3. Et toute cette assemblée, on peut lire à partir du verset 1 dans le fond. « La septième année, le prêtre Jérôme Jada s'arma de courage et fit venir les chefs des centaines. Azaria, fils de Yé-Roham, Ismaël, fils de Yojanan, Azaria, fils d'Obed, Maaséa, fils d'Adaïa, Élishaphat, fils de Zikri, et il fit un pacte avec eux. Les officiers parcoururent le royaume de Juda et rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de groupes familiaux d'Israël, puis ils revinrent avec eux à Jérusalem. Et toute cette assemblée conclut une alliance avec le jeune roi dans le temple, parce qu'on ne pouvait pas faire ça à l'extérieur. « Jérôme Jada leur dit, voici le fils du roi. Il règnera conformément à la promesse que l'Éternel a fait au sujet de ses descendants. » Son but, c'était d'honorer Dieu et de rétablir cette monarchie-là qui devait être sous le règne de Dieu. Alors, Jérôme Jada élabore un plan et dans ce plan-là, il planifie ne pas souiller le temple. On voit tout son désir d'honorer Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait de sang qui coule dans le temple. Il fait venir les Lévites. Dans le fond, il enlève leur congé pour avoir la majorité des Lévites pour protéger dans le temple le roi. Et il va installer la garde à l'extérieur et quiconque va rentrer dans le temple va être mis à mort avant de rentrer dans le temple parce que le sang ne doit pas couler dans le temple. Et les Lévites vont être là parce qu'eux sont purs. Ils ont été purifiés. Alors, on voit le souci de respecter l'ordre du temple par Jérôme Jada en dépit de ce qu'il est en train de faire en réalité. Le coup d'État va fonctionner. On va l'établir roi dans le temple. Atali va entendre. Elle va se présenter au temple en criant tout simplement que c'est un coup d'État. Et elle va crier à l'imposture. Jérôme Jada va ordonner que les gardes l'amènent au palais et elle va être mise à mort là-bas. Le sacrificateur aurait pu s'arrêter là. Dire, j'ai fait une bonne job. J'ai fait une job hors du commun. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans le verset 16 du chapitre 23, Jérôme Jada établit une alliance entre lui, le roi, et la population pour revenir à l'éternel. Prêter allégeance au Seigneur. Jérôme Jada conclut entre lui et tout le peuple et le roi une alliance qui les engageait à être le peuple de l'éternel. C'est un retour à la loi où Dieu doit régner. C'est une alliance qu'il a conclue. Il a nettoyé le temple. Le peuple s'est occupé du prêtre de Baal. Ils l'ont mis à mort. C'est le peuple qui a mis le matin à mort. Il a rétabli le temple, restauré le temple, purifié tout ça. Il a rétabli l'ordre des prêtres correctement. Et le calme s'est installé dans la ville avec la joie que le peuple avait de revenir à Dieu. Dans deux chroniques 24-15, on pourrait dire, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? Au début du chapitre 24, on voit que tant que Jérôme Jada a été à côté de Joas, qui est le jeune roi, Joas a fait ce qui plaît à l'éternel parce que Jérôme Jada le conseillait. Jérôme Jada, il est mort, on le voit au verset 24-15. Il est mort à 130 ans, enterré dans la cité de David, mais pas à n'importe quelle place. Il est enterré avec les rois. Le peuple a reconnu l'héritage que Jérôme Jada a eu et il a été enterré avec les rois d'Israël. Après la mort du prêtre, les notables se sont mis à séduire Joas. Puis il y a un retour à l'idolâtrie qui s'est fait. Et Zacharie, qui était le fils de Jérôme Jada, Dieu l'a utilisé, il s'est saisi de lui et il a averti le peuple de revenir à l'éternel. On l'a massacré. Joas avait oublié tout ce que Jérôme Jada avait fait. Il avait oublié la crainte de Dieu. Il avait été influencé autrement. Et Dieu a fait justice. Joas est mort. Et contrairement à Jérôme Jada, il n'a pas été enterré avec les rois. Malgré 40 ans de règne, on ne l'a pas enterré avec les rois. Qu'est-ce que cette histoire-là nous enseigne sur Dieu et sur nous-mêmes? Ça, c'est la question qu'on doit se poser parce qu'il y a une intention et l'histoire sert à souligner les bonnes choses et les mauvaises choses. Donc, on peut passer à l'autre diapo. Une des choses que l'histoire nous enseigne, c'est la providence de Dieu. Dieu est souverain. Il a un plan. Et ce plan-là ne peut pas être détruit. On n'arrête pas ce que Dieu a déterminé. On y prend part où Dieu passe à côté, mais Dieu n'arrête pas son plan pour des gens qui veulent faire le mal. Imagine-toi cette époque-là quand le massacre a été commis pour ceux qui connaissaient la loi penser que tout espoir avait été disparu. Tout espoir. Il n'y avait plus de descendance. Jusqu'à temps que Joas, sept ans plus tard, arrive. Mais c'était un malheur. C'était terrible. Qu'est-ce que Dieu était pour faire? Est-ce que Dieu pouvait renverser toute cette méchanceté-là? Est-ce que Dieu pouvait prendre cette méchanceté-là alors qu'il n'y avait plus d'espoir et transformer ça dans quelque chose de bien? Dieu l'a fait. Dieu l'a fait avec une servante. Dieu l'a fait avec un sacrificateur qui ont risqué leur vie pour sauver cet enfant-là, pour l'éduquer. Dieu l'a fait. Il y a des moments dans notre vie où on a de bons moments et on a de mauvais moments. et quelquefois, les mauvais moments sont tellement puissants, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, que tu perds pied et que tu as l'impression peut-être que tu ne t'en remettras pas. Tu n'arrives pas à t'accrocher à quelque chose. Et là, tu commences à douter. Est-ce que Dieu m'a oublié? Pourquoi? Pourquoi je vis ça? Dieu me dit qu'il me tient dans sa main, dans ses mains, mais est-ce que ça se peut que je passe entre les craques de ses doigts? Est-ce que ça se peut que Dieu soit tellement occupé qu'il n'ait pas le temps de s'occuper de moi? Mais quelle valeur j'ai? Pourquoi ces choses-là m'arrivent? Pourquoi? Dieu n'oublie pas il est toujours là et il va toujours honorer ses promesses. Peut-être pas comme nous on l'entend, mais il va toujours honorer ses promesses. Peu importe comment tu te sens. rien n'arrête Dieu. Et peu importe ce qui va arriver dans ta vie, tu vas toujours être à l'endroit où Dieu a choisi que tu étais pour être. Parce que Dieu est souverain, autrement, ça serait de penser que Dieu ne peut pas rien contrôler, ce qui n'est pas le cas. et l'auteur des chroniques le rappelle en disant vous pensiez que tout était perdu et même si tu vis après l'exil, même si tu te poses des questions sur Dieu, regarde en arrière, regarde l'histoire et tu vas comprendre que rien n'échappe à Dieu et tu peux te nourrir de cette espérance-là. Dieu est toujours en contrôle. Une autre chose à réfléchir peut-être, c'est à quoi sert ma vie? La première chose, c'est que notre vie sert à accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ce que Jéhovah a fait, non? Même si c'est un sacrificateur, c'est drôle, Dieu l'a amené ailleurs et ça ne l'a pas empêché d'honorer Dieu à tous les moments. Notre but, c'est d'adorer et de servir Dieu en toutes circonstances. Et quelquefois, on pense tellement de temps à réfléchir, à dire, OK, comment je peux servir Dieu? Mais qu'est-ce que Dieu veut? Mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que je vais faire? qu'on réfléchit tellement que finalement, on oublie que c'est juste de se donner. C'est ce que Dieu demande. On passe tellement de temps à réfléchir des fois qu'on en devient passif, on ne bouge pas. Il y a quelque chose de simple à quelque part, simple et profondément important, donne ta vie. Donne ta vie. Peu importe l'endroit où Dieu va t'amener, peu importe les circonstances, donne ta vie parce que Dieu contrôle tout. Alors, ne fais pas quelque chose de simple, quelque chose de compliqué. Donne ta vie et sert avec les circonstances que Dieu met à l'avant de toi. C'est tout. Si on passe le temps à penser toute notre vie à qui on est, peut-être à quelque part, on ne pourra plus manifester ce que l'on est. On ne pourrait pas traduire en actes qui nous sommes. Il y a un temps pour réfléchir. L'églésiaste pourrait dire ça. Il y a un temps pour réfléchir et il y a un temps pour agir. Dans notre foi, c'est la même chose. Il y a un temps pour réfléchir sur ce que Dieu attend de nous. Il y a un temps pour servir Dieu et se donner tout simplement et faire ce que Dieu met à l'avant de nous. On s'entend pour dire que la vie est sacrée, qu'elle est précieuse. Je pense qu'il n'y a pas personne qui va contredire cette idée-là, que la vie a une grande importance. C'est Dieu qui la donne. Notre vie, elle n'est pas faite pour être gérée comme un lingot d'or. Elle n'est pas faite pour être mise dans un coffre à l'abri des variations de température, de l'air, d'un voleur ou de qui que ce soit. Une vie, c'est faite pour être utilisée. Ce n'est pas fait pour être préservée. Des fois, on gère notre vie un peu comme un lingot d'or. On veut préserver notre vie de tout. Mais notre vie est faite de bénédictions, de souffrances, de défis, de partages et elle est faite pour être partagée justement et donnée. D'ailleurs, ce n'est pas ce que Jésus a fait dans le fond. Donner sa vie. Est-ce que ce n'était pas l'appel de Jésus? Est-ce que ce n'était pas l'appel de Paul? Une vie, c'est faite pour être partagée et pour être donnée. Ça, c'est la réponse à quoi ça a ma vie. On a une drôle de manière de gérer notre existence. On gère ça un petit peu comme un syndicat. Je ne sais pas si vous avez déjà été syndiqué. On compartimente, on fait des lois, on bâtit une structure et dans notre vie, c'est comme ça. Ça, c'est ma famille, ça, c'est l'Église, ça, c'est mon travail, ça, c'est ma bulle à moi et ça. Mais donner une vie nous empêche de la compartimenter. Ce n'est pas une portion de vie, c'est une vie. Donnons-la. Notre vie sert aussi à influencer et à transmettre pour Dieu. Jésus l'a fait avec ses disciples, Paul l'a fait, Jéhojada l'a fait. Le temps que Jéhojada était à côté de Joas, le roi a honoré Dieu. Il a influencé Joas. On est appelé à faire ça. On va influencer tout le monde autour de nous, peu importe qu'on le veuille ou pas. C'est l'histoire de la nature humaine. Tu vas toujours influencer les gens autour de toi. On est appelé à faire ça. Quand on le fait volontairement, on peut faire des choses exceptionnelles avec l'aide de Dieu. Et si on le fait involontairement, cette influence-là va être exercée sans porter le fruit que cette influence-là pourrait avoir. dans le fond, je me pose la question quelquefois, est-ce que renoncer à me donner, à influencer, à faire des disciples pour Dieu, ce n'est pas renoncer à une partie de moi-même puisqu'on est appelé à faire ça dans notre vie, puisqu'on est appelé à s'influencer. Puisque ça fait partie de notre propre nature. Est-ce que renoncer à ça, c'est renoncer à une partie de nous? Je peux répondre pour moi, mais je me permets de laisser la question en suspens parce que je pense qu'elle est importante, cette question-là. Et des fois, on court beaucoup et on ne s'arrête pas sur la portée de notre vie. Et notre vie se faufile entre nos doigts. en tant qu'enfant de Dieu, donne ta vie et influence ton environnement pour Dieu volontairement. Comme Paul l'a fait, comme Jésus a fait, comme Jérôme Jada l'a fait et tant de personnes dans l'histoire. Je vais conclure avec ça. Il y a un proverbe populaire qui dit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, aide-toi et le ciel t'aidera. On a souvent entendu ça. Il y avait même une annonce de Shell qui disait aide-toi et le ciel t'aidera il y a plusieurs années. Ça, ce n'était pas tout à fait vrai, mais bon. Il y a un principe qui n'est quand même pas bête à l'arrière de ça. C'est le principe de coopération. Et quand on regarde dans la Bible, il y a toujours une coopération entre la souveraineté de Dieu, le plan de Dieu et notre coopération, les choix qu'on fait qui peuvent nous amener à contribuer à l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu est constamment à l'œuvre. Il ne nous attend pas, lui. Lui, il travaille. Il est constamment à l'œuvre. De temps en temps, il tend la main et il dit, viens-t'en. Viens. Viens avec moi. Contribue à mon œuvre. Et là, quelquefois, on choisit, on dit oui et Dieu honore ce choix-là et on vit de grandes bénédictions et d'autres fois, on se prive de ces bénédictions-là mais Dieu ne s'arrête pas. Jérôme Jada a eu un appel parce que Dieu était à l'œuvre et il a décidé d'embarquer dans cette aventure-là et c'est ce qui lui a valu de vivre des choses extraordinaires et d'être enterré avec les rois. Tu sais, j'ai dans mes mains un grain de maïs un grain de maïs, ça va toujours être par nature le même grain comme notre nature humaine. Mais ce grain-là peut prendre de l'expansion. Ce grain-là peut reproduire ce qu'il est. il ne se dénature pas. C'est le même sirop de grain de maïs mais pourtant il peut rester comme ça, il peut se modifier un petit peu ou il peut devenir quelque chose de grand sans être dénaturé. Toujours le même grain de maïs. Je laisse avec cette question-là. Citer ce grain de maïs-là. Quels sont les choix que tu vas faire pour que ta vie ait une importance? Si cette vie est précieuse, quel choix vas-tu faire pour que cette vie-là devienne encore plus précieuse? est-ce que tu vas rester comme ça, un simple grain de maïs ou un grain de maïs moins bon qu'on va jeter à la poubelle ou tu vas choisir de te multiplier? Tu vas rester avec ta propre nature? Tu vas toujours rester un grain de maïs mais boy que tu peux fructifier tellement. Dieu est à l'œuvre, il ne t'oublie pas, il veut que tu entres avec lui. Quel va être ton choix? Prions. Seigneur, il y a un chant qui dit je voudrais vivre et marquer mon temps. Rester fidèle, tu as resté fidèle. et c'est ce qu'on veut ce matin. On sait qu'on est faible et on a très peu de valeur si ce n'est toute la valeur que tu nous donnes mais on veut prendre part à notre destinée. On veut que notre vie ait une valeur. entraîne-nous avec toi. Prends nos vies. Aide-nous à voir ce que tu mets à l'avant de nous afin qu'on puisse accomplir notre vie mais l'accomplir pour toi dans la joie, dans le bonheur parce qu'on est à tes côtés. Et ensemble, Seigneur, aide-nous à faire de cette église, faire de cette ville, de cette province un lieu de bénédiction, un lieu où ta présence règne parce que ensemble, comme des grains de maïs, tu nous as permis qu'on se fructifie et qu'on puisse porter le fruit tant attendu que tu attends de nous. Accompagne-nous, Seigneur. Amen. Applaudissements. 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 ...